Salut chers amis et bienvenue dans cette première leçon dédiée à notre formation au Troding Forest. Dans cette première leçon, nous allons présenter l'équipe du Troding Academy. Nous allons parler d'une généralité sur le Troding Forest, que c'est que le Troding, que c'est que le Forest et tout. Nous allons étudier les différents types de bougies que nous avons et les catégories de bougies qu'il y en a. Nous allons voir la volatilité, la notion de volatilité des marchés, les meilleurs moments de traité, les meilleurs jours de traité. Nous allons voir les différents types d'analyses en général sur le marché, généralité sur les différents types d'analyses. Sans trop tarder, je vous demande de vous procurer de notre bocacote d'un petit cahier et d'un stylo afin de prendre régulièrement note. Alors, qu'est-ce que Digital Troding Academy ? Digital Troding Academy est une association de jeunes béninois, de jeunes traders béninois et qui se donnent pour objet, d'accord, pour objet d'existence. Les formations et cotisent au métier de trader, le Troding Forest, le Troding des indices, le Troding des crypto. Nous avons déjà formé près de plus de 200 personnes, au Bénin comme à l'étranger. Nous avons déjà deux ans d'expérience dans l'information et cotisent. L'équipe est formée de 3 juin, d'accord, que je vous présenterai bientôt. Ici, c'est l'une de nos conférences que nous avons eu à faire dans le mois de janvier, le janvier 2020. Ça avait eu lieu dans le campus d'Aboukalabi, la zone master au Waba Center. Et donc, je suis Oskis Kake, moi qui c'est en fond de donner cette première, la formation concernant cette première leçon. Je suis Oskis Kake et cofondateur de Digital Troding Academy. J'ai fait mes études en comptabilité au sujet contrôle d'éjection. Il y a Radhi Youssouf, cofondateur de l'équipe et il a étudié les langues. Nous avons Sobdadi Faustin, juriste de formation et cofondeur de Digital Troding Academy. Alors, c'est quoi l'objectif de cette formation? Les objectifs principaux de cette formation sont de vous permettre, d'accord, de 6 objectifs principales, d'accord, ce sont en nombre de 6 principalement. Et la première, c'est de vous permettre d'être apte à analyser le marché comme le font les traducteurs professionnels, comme le font les grands groupes de la planète dans le monde du trading forest, dans le monde du trading des indices et dans le monde du trading des crypto, avoir les mêmes sens d'analyse, les mêmes techniques d'analyse que vous, d'accord? Et voir la même chose, d'accord? La même anticipation du marché, anticiper le marché tel qu'il le font, d'accord? Ça vous permet d'analyser le marché tel que cela. Et notre objectif de cette formation, notre premier objectif, et nous allons aussi vous permettre, à travers cette formation, de connaître les techniques les plus imparables d'entrée, de gestion de sortie de vos positions. Parce qu'une chose est de savoir dans quel sens le marché partira, mais une chose est de savoir également comment est-ce que le marché ira. Est-ce que ça fera des exemples? À quel moment il faut entrer? À quel moment il faut sortir? Et quelle serait la manière de gérer chaque marché en fonction de sa configuration? Notre objectif de vous montrer tout ceci dans ce programme de formation nous vous permettrons également d'être capable de construire, il faut trois méthodes de trading. Parce que vous savez, même Warren Buffett ne peut pas anticiper à un moment précis l'évolution des cours, une anticipation sur le niveau exacte que sera le cours à une période T. Nous jouons tous sur la probabilité. Et du coup, se confier à un gourou, se confier à quelqu'un que vous pensez peut-être d'être bon et rentable sur le marché, pourquoi vous êtes fatal? Parce que cette personne n'aura pas toutefois peut-être raison. Ça, c'est certes. Mais vous n'avez également pas la même psychologie, vous n'avez pas la même psychologie, vous n'avez pas la même expérience. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser peut-être les mêmes stratégies. Et les mêmes manières d'utiliser les stratégies. D'accord? Donc chacun a sa manière de gérer sa position, ses risques, chacun avec sa personnalité. Et c'est votre personnalité que vous allez adapter à votre méthode de trading. Donc la méthode de trading, les stratégies de trading, elles sont personnelles. Et notre objectif d'aujourd'hui est de vous permettre dans cette formation, dans ce courant de formation, de pouvoir vous élaborer votre propre méthode de trading. Nous vous permettrons également d'avoir une base psychologique moins manipulable. Quand on parle de base psychologique, d'accord, émotionnelle non manipulable, c'est que nous restons indépendants. Nous vous permettrons de rester indépendants. Quand vous prenez une position, vous savez sur pourquoi vous l'avez pris. Vous savez sur pourquoi le marché a fait ci, vous savez sur pourquoi le marché a fait ça. Et vous n'avez pas besoin de vous compter à qui que ce soit, même à moi-même. D'accord? Quand vous prenez votre position, c'est parce que vous savez sur pourquoi vous l'avez pris. Et c'est parce que vous avez analysé le marché sur ce que vous devrez le faire. Et c'est parce que vous avez raison que vous l'avez fait. Et donc, vous êtes totalement indépendants. Et vous ne cherchez pas de conseils auprès de quelqu'un pour dire qu'à lui il est plus fort que moi, donc peut-être qu'il aura plus de vue sur le marché que moi. C'est possible, bien sûr. Celui à qui tu veux te confier également n'est pas aussi sympa que ça. D'accord? Donc, nous allons vous permettre d'avoir la même psychologie d'analyse que les traiteurs, que les traiteurs professionnels. Ils vous permettront de connaître les meilleures techniques d'anticipation. De continuation, de retournement, de l'attention du marché. Il y a des moments où le marché est évolué, évolué, évolué dans une tendance donnée. Mais vous ne saurez pas exactement à quel moment c'est en train de s'arrêter. Le marché a déjà évolué, évolué jusqu'à ce niveau de données. Mais comment va-t-elle se retourner? Est-ce qu'au moment maintenant d'anticiper une continuation, à quel moment anticiper cette continuation? Et à quel moment anticiper un retournement de tendance? Et quelles sont les figures qui nous permettent, quelles sont les configurations qui nous permettent d'anticiper déjà le retournement de tendance et la continuation de tendance? Vous allez voir que ceci joue un rôle vraiment important sur le cursus, sur l'expérience et la compétence du trader. D'accord? Sur sa rentabilité, sur sa performance. Nous allons vous permettre d'utiliser les handicapés techniques comme traiteurs professionnels. Vous savez, la plupart des gens R, d'accord? Ils haissent les handicapés techniques parce qu'ils se disent que les handicapés techniques ne fonctionnent pas. Je vous le dis moi, je l'utilise toujours depuis que je suis dans le 3D, il y a trois ans. J'utilise les handicapés techniques, surtout le RSI, le Tocastique, le MACD, le Bollinger et tout. Et ça marche parfaitement pour moi. Ça marche parfaitement. Donc, c'est peut-être vos manières de les utiliser qui peut-être causent problème. Vous ne les utilisez peut-être pas comme il le faut et du coup, ça ne donnera pas le résultat qu'il devrait donner. Et donc, notre organisme dans cette formation, c'est de vous permettre d'utiliser les handicapés techniques tels que recommandés, tels que l'algorithme sur lequel ils sont programmés. D'accord? Donc, cette formation est la plus complète qui existe parce qu'il vous permet, il vous conduit, d'accord? Il vous permet d'avoir la base qu'il faut, d'accord? Pour construire votre propre méthode de produit, c'est-à-dire être indépendant, par exemple, à votre esprit. Elle contient tout ce dont un trader novice ou un trader ayant besoin de… un trader ayant un niveau intermédiaire pour démarrer sa carrière de trader et dans les meilleures conditions. D'accord? Celui qui suit cette formation doit être certain qu'il a ce qu'il faut, la connaissance, la compétence nécessaire pour s'adapter, d'accord, aux révolutions du marché. Maintenant, pourquoi Digital 3D in Académie? Pourquoi cette formation que nous avons organisée? Pourquoi est-il important pour vous? Pourquoi vous devrez saisir cette formation? Pourquoi vous devrez saisir cette opportunité? Un des avantages qui rend Digital 3D in Académie, formation unique dans son genre, c'est sa facilité de compréhension et d'application. La pédagogie utilisée dans cette formation vous permet de rester non seulement efficace, mais également efficient. D'accord? En fait, c'est une formation adaptée à tout, à tout le monde, à tout. Que tu sois un newbie, que tu sois un débutant, que tu sois un novice, que tu sois un niveau intermédiaire ou un niveau avancé, je ne sais pas. Quelle que soit ta personnalité et tout, tu vas pouvoir, sur cette formation, le comprendre facilement et l'appliquer facilement. Ne vous imposons aucune stratégie, mais ne vous aidons tout simplement à établir votre propre méthode, comme je le disais. D'accord? Une méthode qui est adaptée à votre psychologie, à votre personnalité. Donc, je me souviens où je cherchais moi-même à me faire former au Trony Forest. Une manière d'une haute 16 expériences m'ont donné une grande leçon. En fait, la plupart des entreprises vous mettent dessus des vingtaine de stratégies, ce qui finit par vous embrouiller. Parce que vous n'avez peut-être pas encore une notion, une certaine notion opréable sur le domaine. Et du coup, ne sachant plus lequel des stratégies vous allez utiliser, ne sachant plus lequel des stratégies est mieux que d'autres, pour vous embrouiller, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, pour faufiler, pour passer d'indicateur à un indicateur, sans pour autant saisir plus, sans pour autant savoir comment utiliser. D'accord? C'est réellement un indicateur. Vous faufilez partout et du coup, vous ne savez plus lequel vous mettez réellement. Et donc, à travers cette compétence et à travers cette référence, j'ai compris que tout le monde peut trader. D'accord? Mais tout le monde ne peut pas être formateur. Car nous n'avons pas la même pédagogie que la communication. Nous n'enseignons pas de la même manière, nous n'avons pas la même facilité de communication. Parce que, il faut enseigner, il faut enseigner quelqu'un, un étudiant, selon la méthode la plus possible que soit, afin qu'il puisse se terminer réellement de quoi tu es en train de parler. D'accord? Donc, tout au long de ma carrière de formateur, moi, j'ai toujours accordé plus d'importance à garantir la compréhension, plutôt que d'établir le plus de techniques que possible. Ce n'est pas mon job. Et c'est derrière ce qui caractérise cette formation que nous vous offrons. Grâce à cette formation, vous allez sans doute comprendre les notions qui vous semblent fous auparavant. Elle est facile de compréhension et facile d'application que vous allez le sentir après. Donc, qu'est-ce que le trading? Le trading étant un investissement à coût terme et l'activité d'achat et de vente d'actifs et de produits financiers. Quand on parle d'actifs et de produits financiers, nous parlons des actions dans les grandes entreprises, des actions de Facebook, de Coca-Cola, MC Donalds, les actions dans Alibaba, Amazon et toutes ces entreprises de référence internationales. Nous parlons également des obligations qui sont émises par l'État, le gouvernement. Nous parlons des indices qui sont peu dérivés des actions. Nous parlons des matières premières comme l'or, le pétrole et tout, les produits finis. Nous parlons des cryptos et nous parlons également des devises, les cryptos devises, les monnaies étrangères. Et cette activité de trading se fait via une plateforme qu'on appelle la plateforme de trading. Dans le cadre de ce coup, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur le forex, c'est-à-dire le trading, le trading des devises. Alors, qu'est-ce que le forex alors? Le forex désigne le marché de change ou des devises. C'est le trading forex et l'activité d'investissement et de spéculation sur les perles de devises qui ne sont rien de fait des monnaies. Ce sont des monnaies étrangères. Là, une monnaie que vous n'utilisez pas. Par exemple, vous êtes au Bénin et que vous trouvez du dollar. Le dollar est une monnaie étrangère à vous parce que vous ne l'utilisez pas dans votre pays. Du coup, ça constitue des devises pour vous. Le dollar, le naira, l'euro et tout, tous ces trucs-là, tous ces monnaies constituent des devises. Ce sont des monnaies d'autres pays. Le nombre, la quantité de monnaie, d'accord, qui circulent sur le marché du forex est tellement élevé. Plus de 5 000 milliards de dollars sont échangés chaque du marché, ce qui doit être fait de lui le marché le plus liquide au monde. Le marché du forex est le plus grand marché financier au monde. Le trolley du forex a toujours lieu du lundi matin en Nouvelle-Zélande ou vendredi à menu sur la route ouest des États-Unis. D'accord, donc c'est ouvert 24 heures sur 24. Si vous avez déjà voyagé, vous avez sans doute déjà de l'expérience en produire du forex. Lorsque vous achetez la 2 billes de votre pays, de destination, en payant avec votre propre monnaie. D'accord, c'est déjà du produit. Vous avez du naira et vous avez du foncier pas. Vous voyagez sur le Nigeria et vous échangez vos foncier pas contre du naira avant de pouvoir payer le chauffeur et tout. Vous avez déjà participé sans doute à l'activité du trading forex. Parce que les traders forex achètent et vendent des devises, comme je le disais, l'euro contre l'USD, l'euro contre le dollar canadien, le livre contre le dollar américain, l'euro contre le dollar de la Nouvelle-Zélande, etc. D'accord. Donc, ils achètent et vendent ces devises, d'accord, dans l'intention d'engranger des profits, d'accord, pour protéger l'investissement. C'est-à-dire environ 7 milliards de dollars pour échanger sur le marché. Donc, ces devises, en fait, c'est pourquoi le marché est le marché le plus spéculatif possible, d'accord. Et les paires de devises contrairement aux actions sont cotées parfaites. Et comme je le disais, il y a toujours une devise de base et une devise de contrepartie. Donc, on échange toujours une devise contre une autre. Tu as du francs et pas, tu l'échange contre l'euro, tu as du dollar, tu l'échange contre le yen et tout cela. D'accord. Maintenant, nous allons voir les différentes paires de devises et leur volatilité. Donc, l'option de paire de devises et l'option de volatilité. J'espère que vous prenez bien note. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser beaucoup plus aux différentes paires de devises qui pourraient le volatilité sur le marché. Nous avons au total trois catégories de devises. C'est-à-dire les devises majeures, les devises mineures et les devises exotiques. Et quand on parle des devises majeures, ce sont des paires de devises qui sont en fait adossées au dollar américain. C'est-à-dire des paires de devises contenant le dollar américain. Par exemple, il y a l'euro-USD. L'euro-USD qui est l'euro contre le dollar américain. D'accord. C'est-à-dire que c'est adossé au dollar. Nous avons UST, JPY. Le dollar contre le yen japonais. Il y a le dollar dedans. Il y a UST dedans. Nous avons le GBP-USD. Il y a le live sterling contre le dollar américain. UST dedans. AUD-USD. UST-CHF. UST-CHF, c'est le fonds suisse. Donc, il y a le dollar américain contre le fonds suisse. AUD-USD, c'est le dollar australien contre le dollar américain. Donc, toutes les paires de devises dans lesquelles vous verrez UST sont des paires de devises majeures. Nous avons également les paires de devises mineures. Et contrairement aux devises majeures, les paires de devises mineures sont des devises adossées entre eux. Sans le yen japonais et sans le dollar américain. D'accord. D'une autre manière, ce sont les devises en contrepartie, d'accord, du dollar américain dans les devises majeures. C'est-à-dire les devises qui sont en face ou bien derrière, le dollar américain dans les devises majeures s'adossent entre eux pour former les devises mineures. Donc, vous avez l'euro qui va s'adosser avec le GBP, l'euro qui s'adossent avec le CHF, le GBP-4, le GBP-CHF, le GBP-AUD, tous ces devises. Vous allez voir, il n'y a pas de USD dedans. Il n'y a pas de USD. Donc, toutes les paires de devises qui s'adossent entre eux sans lui. Les dollars américains sont appelés les paires de devises mineures. Nous avons une troisième catégorie de devises que nous appelons les paires de devises exotiques. Et en dehors des paires de devises majeures et mineures, les paires de devises exotiques sont la dernière catégorie que nous avons. Je fais de leurs différents inconvénients, par exemple une volatilité trop élevée pouvant cramer rapidement vos comptes à cause du spread élevé qu'ils présentent et des variations erratiques. Nous avons USD, USDT, 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 etc. Toutes ces devises qui sont carrément, c'est que je ne recommande du tout pas. A vous, je ne vous le recommande pas. Si vous devrez traiter une paire de devises, je vous recommande peut-être. Les devises mineures et les devises majeures. D'accord? Et pour les débutants dans le domaine, je vais plus vous recommander les devises majeures. Pour ceux qui ont déjà un niveau un peu plus avancé, je vous recommande de traiter les deux. Meilleure et majeure. Alors, voilà la notion de volatilité des paires de devises. D'accord? En réalité, toutes les paires de devises n'ont pas les mêmes volatilités. La volatilité des paires de devises se définit comme l'amplitude moyenne. D'accord? De variation d'une paire de devises. C'est ça. Donc, plus la volatilité est élevée, plus le marché bouge. Et plus le potentiel de gain, mais aussi de plus est important. Parce que, en fait, sur le marché, c'est 70% Si vous avez, si c'est possible que vous gagnez un million sur le marché, c'est aussi possible que vous perdez un million sur le marché. A vous de mettre les champs de vos côtés pour que la probabilité pour que vous gagnez soit aussi forte. Pour avoir une bonne expérience de gain. Que l'expérience mathématique soit positive. Que vous ayez au moins deux fois de chance de gagner que de perdre. Ou bien, vous pouvez avoir trois fois de chance de gagner que de perdre. En fait, c'est derrière l'objectif que de cette formation, ce n'est pas de vous apprendre une technique infaillible. Ce n'est pas de vous apprendre la matérial. Ça n'existe pas. Mais nous vous apprendrons à mettre les champs de vos côtés. Les champs de gagner de vos côtés. Ainsi, la volatilité journalière moyenne des paires de devises majeures est de 50 à 100%. Il paraît généralement entre 50 à 300% plus les devises mineures. Et pour cela, nous recommandons aux traders novices que les paires de devises majeures. Mais un trader ayant un peu d'expérience pourra trader et travailler avec les deux. Comme je le disais. Les meilleurs moments pour trader la forest. Savoir comment trader le marché, les paires de devises à trader, leur volatilité et tout, c'est important. Mais à quel moment il faut aussi le faire est aussi fondamental. Il est important de savoir à quel moment de la journée trader afin de ne pas perdre son temps sur des petits mouvements, des faibles mouvements, des périodes de faible volatilité, de se faire fatiguer sur les périodes à faible volatilité. Et maintenant, lorsque les bonnes choses vont commencer vous ne serez plus là parce que 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 vous ne serez plus là. Vous ne serez plus là. C'est l'objectif de la notion de la volatilité et les moments pour trader. Le marché du trader est ouvert 24 heures sur 5 jours, mais 5 jours sur 7, 5 jours sur 7. Il est ouvert du dimanche soir au vendredi soir, du dimanche à 22 heures, au dimanche à 0 fois, au dimanche et au vendredi à 23 heures. D'accord? Donc cela ne devra pas aussi déterminer la présence du trader sur le marché. Ce n'est pas parce que le marché est ouvert 24 heures sur 24 que vous serez également connecté 24 heures sur 24. Ce n'est pas parce que le marché est ouvert 7 jours sur 7 que vous serez connecté 7 jours sur 7. Prépérez des jours, des heures de faible volatilité afin de profit trouver le marché. Et donc, certaines périodes généralement, naturellement, sont plus actives que d'autres. Et donc, les opportunités sont plus nombreuses pendant ces périodes. L'homme n'étant pas un robot, pour être actif 24 heures sur 6 jours, il est donc important de connaître les périodes de la vie. D'accord? Et les périodes pendant lesquelles le marché a plus de volatilité, ou bien des périodes qui sont adaptées à sa personnalité. Nous avons généralement trois sections sur le marché du forest. La section de Tokyo, la section de Londres, nous avons également la section de New York. Ce sont ces trois sections que nous avons. Et le marché de Tokyo, le Japon, d'accord? Le Yen japonais, s'ouvre généralement à 0 heure du matin et se ferme très tôt de la matinée, déjà à 9 heures. D'accord? Donc, pour les fonds du Yen japonais, voici la période pendant laquelle le marché est ouvert et la période pendant laquelle il s'est fermé. Le marché de Londres, quant à lui, est généralement ouvert à 8 heures du matin et déjà à 13 heures. Il est fermé. Contrairement au marché de New York, le cantalus s'ouvre à 13 heures et se ferme à 22 heures. Mais, sachez que les moments de forte volatilité sur le marché sont les moments de chevauchement des sections. Par exemple, si vous faites une bonne remarque, vous allez constater que la section de Londres et la section de Tokyo se sont chevauchées. D'accord? Ils se sont animés parallèlement, c'est-à-dire ampères entre 8 heures et 9 heures. Donc, c'est une période de chevauchement. Les périodes de chevauchement sont les périodes pendant lesquelles deux marchés s'annisent au même moment. D'accord? Donc, la section de Londres et de New York aussi se sont chevauchées entre 13 heures et 17 heures. Donc, ces périodes sont donc des moments pendant lesquels les volumes sont généralement élevés. Et quand on parle du volume élevé, la volatilité est aussi élevée et donc le gain aussi sera important. Et comme vous voyez sur ces slides, il y a l'Open de Tokyo, Tokyo Close, London Close, US Open, US Close. Donc, ce sont les heures d'ouverture ou fermeture, un heure CMT et un heure CMT plus 1. Nous utilisons le heure CMT plus 1, du coup, regardez le côté droit, la partie supérieure droite. D'accord? D'accord? Et vous avez l'heure à laquelle le marché est ouvert qui est open, l'heure à laquelle le marché est fermé qui est close. Donc, quels sont les meilleurs jours pour trader, les meilleurs jours de trading? Les moments les plus actifs dans la semaine sont généralement les mardis, les mercredis et les jeudis. Mais cela ne voudrait pas dire que les lundis et vendredis sont à éliminer de votre candidat. Je voulais juste vous dire, prouvez-vous donc de voir défenseur ces jours à cause d'un mouvement du marché ces jours? La plupart d'êtres guerres qui crament le compte se font avoir de l'ouverture du marché le dimanche soir ou à la fermeture du marché le vendredi. Parce que les gaps, c'est qu'il y a beaucoup de gaps pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'elles sont dures souvent à un ajustement du portefeuille ou des prises de bénéfices de la part des gourous, de la part des travailleurs professionnels. Ceux qui ont une psychologie un peu plus développée que vous qui puissiez rapidement vous manipuler si vous n'avez pas la base psychologique. D'accord? Donc déjà, le vendredi, ceux qui avaient pris la position dans la semaine de vendredi de fond leurs bénéfices ou bien ceux qui ont ou bien à l'ouverture du marché à cause des prêts de bénéfices anticipés qui étaient déjà là. Le marché n'est pas sous-primable. Le marché n'a pas écouté. Ça a perdu énormément de dollars. Je vous conseille vivement de ne pas laisser des positions pour réunir le week-end. Et actuellement, nous allons migrer sur la liste du trader. Dans cette leçon, nous mettons en exemple quelques jargons du trading, quelques mots à connaître par le trader. Ils sont d'une importance capitale. Le trader devra les apprendre par cœur afin de se retrouver plus rapidement dans la suite de notre leçon. Il s'agira principalement des notions de PIB, de SPRAY, de SPRAY, de cotation, de levier, de marge et tout. Donc, caler toujours votre papier de votre stylo et prenez note. Nous allons voir la notion de cotation. La cotation d'une paire de devises, la valeur de cette devise, c'est-à-dire la valeur de la devise de base par rapport à la valeur de la devise de contrepartie. Si nous prenons la paire euro-USD, la question à vous poser pour déterminer la cotation de cette paire est de savoir pour un euro combien de dollars pourrait-ce prendre ? Autrement dit, un euro pour combien de dollars ? Cette valeur obtenue en faisant la valeur de la devise de base divisée par celle de la devise de contrepartie vous donne ce qu'on appelle la cotation. En effet, si l'euro-USD est à 1,3750, il faudra tout simplement dire qu'à cet instant, pour un euro, vous aurez 1,3750 dollars. Nous allons maintenant migrer sur la notion de PIPS. La performance du trader est évaluée en termes de points. Le PIPS représente en termes simples le nombre de points que gagne le trader sur une position ou bien sur l'ensemble de ses positions. Un PIPS représente la dernière décimale de cotation d'une paire de devises. En exemple, si l'euro-USD parle de 1,3750 à 1,3790, on dirait que le trader a gagné 40 points et donc 40 PIPS. Donc, en résumé, le nombre de PIPS que gagne un trader prendra une position d'un point A à un point B et la différence entre le point A et le point B. D'accord? Et donc, comme on a dit que c'est le quatrième décimal après la régule, il y a une formule mathématique que j'ai mis là. Donc, pour les devises qui n'ont pas le Yen japonais, par exemple, Euro-USD, Euro-GBP, Euro-K, tous ces devises dont il n'y a pas le GBP, JPY, c'est-à-dire dans les devises dans lesquelles il n'y a pas le Yen japonais, le GPY et le GPY. D'accord? Dans les devises dans lesquelles il n'y a pas le GPY et le Yen japonais, vous calculez le nombre de prix que vous avez gagné. En quittant un point A pour un point B, vous faites la différence entre le point A et B que vous multipliez par 10 000. D'accord? Parce que ces chiffres sont généralement, en fait, ces quotations sont généralement, combien de 4 chiffres après, de 5 chiffres après la régule. D'accord? C'est pour qu'on fait 3 000. Alors que, pour les devises qui ont le Yen japonais, vous faites le point A moins le point B que vous multipliez par 100 pour trouver le nombre de pips, le nombre de points que vous avez gagné sur le marché. Notion de lot. En réalité, la valeur d'un PIB en dollars est évaluée en se basant sur la notion de lot. Les devises sur le marché du trader, c'est que ça ne s'achète pas lot. Et c'est ce qui détermine le gain du trader en dollars, en euros ou bien dans la paire de devises qu'il cherche. D'accord? Donc, deux traders différents, prenant une position au même moment et sortant au même moment, d'accord, peuvent réaliser de différentes gains. Ceci va s'expliquer tout simplement par la notion de lot. Nous avons généralement, chez la plupart des brokers, différents tailles de lot, allant de micro-lot, qui est un compte de 1 000 dollars, à un semi-lot, qui est un compte de 10 000 dollars. Il y a également des lots standards. Il y a un lot, c'est-à-dire 100 000 dollars. Il y a aussi des lots de 200 000 dollars, 300 000 dollars, d'accord? Mais un lot, ça fait 100 000 dollars. Quand vous dites, j'ai pris un lot, ça fait 100 000 dollars. D'accord? Donc, naturellement, plus votre capital est élevé, plus vos gains seront élevés. Ce qui déjà explique une inquiétude plus haut. Il est du coup plus facile de connaître la valeur d'un PIPS en fonction de la taille du lot que vous prenez. Pour un lot, pour quelqu'un qui traite le marché avec un lot de 1 000 unités, il gagne 0,1 dollars par PIPS qui va gagner. D'accord? Mais pour quelqu'un qui prend la position avec, qui a un compte de 10 000 dollars qui prend la position sur le compte de 6 000 lots, il gagne 1 dollar par PIPS, celui qui a un lot de 100 000 va gagner 10 dollars par PIPS. Celui qui aura un compte de 200 000 va gagner 10 dollars par PIPS. Celui qui aura un compte de 300 000 va gagner 300 dollars. Celui qui aura un compte de 100 000 va gagner 100 dollars par position. Donc, vous pouvez vous désresser de faire ce petit carré à la maison. Donc, déjà, avoir cette notion, vous savez déjà que même si vous prenez la position au même niveau et que vous quittez au même niveau, vous pouvez réaliser les différentes gains. Ça, c'est le type des gens. Si vous prenez la position à 1,3750, vous tous, et vous quittez vous tous à 1,3790. Vous avez réalisé 40 PIPS. Mais si on devrait évaluer ces 40 PIPS en valeur, on fera 40, si la personne a pris le lot de 1 000, on fera 40 fois 0,1. Ça, ça fera 4 dollars par PIPS. Quand la personne a pris le lot de 10 000, on fera 40 fois 1 dollar. ça fera 40 dollars que l'il a fait. Alors que pendant le même temps, celui qui a pris le lot de 100 000, ils sont en train de faire 40 fois 10, ça fera 400 dollars qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, vous pouvez rentrer sur le marché au même moment, au même niveau, quitter au même niveau, mais réaliser des différents gains en fonction de la taille de votre capital et de vos comptes. Nous avons la notion d'épée de levier. Le marché du forest vous permet de miser sur des montants bien supérieurs à votre capital grâce à la notion d'épée de levier. En fait, dans la leçon précédente, je vous avais dit que le minimum de capital qu'existe les records sur le marché est 1 000 dollars, un fond de 1 000 unités. Minimum, c'est 1 000 unités la plupart des records. Mais, est-ce à dire que vous devrez avoir d'abord forcément 1 000 dollars sur votre compte avant d'aller sur le marché ? C'est là qu'intervient la notion d'épée de levier, qui est d'ailleurs un des avantages du trading forest. La notion d'épée de levier vous permet d'investir plus d'argent que vous n'en possédez, encore que vous n'en avez sur vos comptes. La plupart des procureurs vous offrent des effets de levier allant jusqu'à 500 fois votre capital, ce qui sans doute amplifie vos potentiels de gains. Donc, avec un compte de 1 000 dollars, vous pouvez donc prendre des lots de quelqu'un ayant comme 100 000 ou même 500 000. Et c'est parce que le marché du forest peut vaut... C'est pourquoi le marché du forest peut vendre rapidement riche. D'accord, mais ce n'est pas facile. Vous pouvez devenir rapidement riche, parce que vous pouvez emprunter et investir gros, et gagner beaucoup. D'accord, même si vous avez un compte minime. Mais attention, la rapidité de gagner de l'argent sur le forest n'est pas confondre avec la facilité de le faire. Ce n'est pas facile de le faire. Vous pouvez gagner rapidement, mais pas facilement. Parce que plus le levier est élevé, plus le levier que vous preniez est élevé, plus la paix potentielle également est élevée. On avait vu ça dans la notion de volatilité. On avait vu que si vous avez la possibilité de gagner 1 million sur le marché, c'est parce que vous avez également la possibilité de perdre 1 million. D'accord ? Donc, le fait que ça vous permet de faire tout simplement, c'est de multiplier votre capital. Si quelqu'un tient compte de 100 dollars, l'entreprise, les bocaux peuvent lui permettre de compléter jusqu'à 1 000 dollars pour que tu ailles. Mais si tu es compte de 100 dollars, l'entreprise peut te compter jusqu'à 10 000 dollars. Tu peux te compter jusqu'à 5 000 dollars. Jusqu'en que le payeur en faisant, tu peux gagner d'autres. Quand tes anticipations sont bonnes. Mais quand tu te trompes sur l'anticipation que tu peux perdre, tu perds aussi le dollar. Donc, c'est aussi un décès de ces inconvénients. Donc, c'est un peu comme si le broker t'a emprunté de l'argent. Donc, PIFS-Ride Cotation pour un trader qui prend une position D'accord ? Pour un trader qui prend une position à 1,3750. D'accord ? Tu prends un position à 1,3750 et tu quittes à 1,3790. Vous avez réalisé au total 40 PIFS au total. 40 PIFS au total. Mais de ce PIFS, d'accord ? Des 40 PIFS que vous avez pris, le broker, d'accord ? Celui qui vous a permis, celui qui vous gère votre compte, lui. Il prend une partie qu'on appelle Sprite. Nous allons voir ça après. Il prend une partie qu'on appelle Sprite. Et votre bénéfice que vous avez gagné au total, c'est ça qui est ici. Et ça, ça vous fait combien ? 37. Parce que quand vous allez enlever ce que le broker a prête de ce que vous avez gagné, ça fait combien ? Ça vous reste en 7,40. D'accord ? Donc, pour trouver le Sprite, pour trouver le nombre de PIFS que vous allez faire, la différence entre les deux, le plus bas, le haut, la différence va vous donner le nombre de PIFS que vous allez faire. Pour trouver le bénéfice net, vous enlevez ce que le broker va gagner dedans. D'accord ? Tout simplement. C'est simplement comme banlieue. Maintenant, nous allons travailler sur la notion de l'eau. La notion de l'eau. On avait déjà le Sprite, cette notion d'affaire de demande. L'autre représente le prix auquel vous achetez la paie de devise. Et la demande représente le prix auquel vous demandez. D'accord ? Donc, pour trouver le Sprite, on fait quoi ? On fait l'offre. Moi, la demande. Le Sprite est obtenu en faisant le BIT. Moi, l'ASK. Donc, nous allons voir actuellement la notion du Sprite. Le Sprite, comme je le disais, se calque par la différence entre le prix de l'offre et celui de la demande au début de l'opération. Il est important de procéder ça. C'est au début de l'opération. Parce que le Sprite, aussitôt que vous prenez la position, le trader n'attend même pas avant de prendre lui sa condition. Il n'attend pas que vous gagnez. Il n'attend pas que vous perdez. Il s'en fout. Quand vous prenez la position, aussitôt, lui prend ce prix et lui revient dedans. Ça peut être 3 PIP, 5 PIP, 10 PIP. En fonction de la paire de débiles que vous avez pris. D'accord ? Parce que toutes les PIP n'ont pas les mêmes Sprites sur les brokers. Et en fonction également du broker que vous avez pris. D'accord ? Dans le broker que vous avez pris, il peut déterminer la commission que lui vous prendre. Mais également sur quelle paire. Qu'est-ce qu'on se comprend ? Donc, le nombre de soin varie en fonction d'une paire de débiles à une autre. Et d'un broker également à l'autre. En fait, le Sprite se prélève au début de l'opération d'achat ou de vente. C'est autre que ça se prélève. Nous allons voir actuellement les types d'analyse du marché. Comme vous l'avez compris, le secret de la recherche introduit une réplique dans l'habileté à déterminer les futurs mouvements du marché et à gérer intelligemment son portefeuille. Pour anticiper le marché, il existe principalement deux ranges d'analyse. L'analyse graphique se base essentiellement sur l'outil de graphes et l'analyse fondamentale concernant l'ensemble des facteurs macro et micro économiques et en rapport avec l'entreprise. Donc, nous avons l'analyse graphique. Il y a deux points d'analyse. L'analyse graphique et également l'analyse fondamentale. On va attaquer la première partie, l'analyse fondamentale. En réalité, il faudrait s'entraider à partir de provisions futures qui dépendent de plusieurs facteurs. Chaque investisseur, chaque trader a ses propres objectifs. Certaines sont des entreprises qui protègent les affaires avec les produits ou les devises, tandis que d'autres sont des traders fondamentaux qui consomment davantage sur les facteurs qui affectent l'économie de manière générale. Il y a aussi des traders techniques qui font des configurations de prêts pour déclencher leurs prêts. Par ailleurs, les banques centrales, les fonds de couverture, les institutions financières ont également leur propre objectif d'interprétation de leurs produits, de leur analyse de marché. L'analyse fondamentale consiste à évaluer le potentiel haussier, au baissier d'un sous-jacent, d'un produit financier, d'un actif financier. C'est une approche déterministe basée essentiellement sur le raisonnement hypothético-directif. Elle étudie le contexte macroéconomique du marché en général, également le contexte microéconomique de l'affaire pour prévoir son évolution. facteur macroéconomique. Les facteurs macroéconomiques sont tous les facteurs, c'est que généralement, dans le monde du trading, avec les manipulations, les analyses et tout, mais les facteurs, en fait l'analyse sur le pays et tout cela. Mais l'analyse microéconomique est essentiellement basée sur une seule paire de débuts sans question. Donc, quand on parle d'analyse macroéconomique par rapport avec tous les petits coûts qui peuvent influencer toutes les pertes, des événements qui peuvent peut-être influencer toutes les pertes du marché du pouvoir en général, mais quand on parle d'éléments microéconomiques, c'est celui qui a strictement rapport à une paire de débuts dans les coûts. Dans l'exemple de la paire de l'euro-USD, le trader intelligent analysera la santé de l'euro et celui du dollar, voyant laquelle d'entre les deux est meilleure. Cette analyse déterminera d'une manière ou d'une autre la décision du trader sur le marché, même si ce n'est pas le seul aspect à prendre en compte. Dans ce type de raisonnement, il est nécessaire de déduire des conclusions à partir de plusieurs épaules et de cette observation. Il ne suffit pas de regarder tout simplement comment le marché dit que ça va partir. Non, 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 non. Il va falloir un bon sens d'analyse. Cela implique directement une bonne maîtrise de ce concept économique ainsi que beaucoup d'autres étapes de réflexion. On dit qu'une économie a une bonne santé lorsque l'économie est haussière. D'accord? Mais on juge une économie de mauvaise qualité lorsque la paire de devises, lorsque l'économie est en question de chuter, le taux de chômage, le taux d'emploi, et tout cela, l'inflation et tout cela ne marche pas, ça descend et tout. Et là, on peut parler de mauvaise économie dans un pays de l'économie. Les différents investisseurs accordent une place différente aux informations concernant les taux d'intérêt. Les politiques, c'est-à-dire les lois et tout, les produits intérieurs brossent des pays, les indices de confiance, les infractions, taux de chômage, les annonces économiques, les événements suscités par l'hôpital. Toutes ces données affectent les attentes et donc les mouvements des marchés. Souvenez-vous, avec le marché du Fours, vous pouvez profiter des phases haussières tout comme les phases baissières. Donc, tous ces indicateurs et leurs horaires de publication sont répertoriés dans de nombreuses calendrées disponibles sur le Next que vous pouvez regarder. pour consulter à tout moment, les mises à jour. D'accord ? Donc, vous pouvez voir ces données, ces événements, ces informations fonctionnelles fondamentales sur deux plateformes que moi j'utilise. Il y a Investing, il y a Postpartum. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'il pourrait se participer. Vous pouvez utiliser l'application sur votre smartphone, que ce soit sur votre PC, ou sur votre tablette, sur votre smartphone. De la même façon, ça se présente. Et là, nous allons voir comment il faut l'utiliser réellement après. On fait encore l'objectif de cette formation. On va voir comment il faut l'utiliser après. Il y a les paies de devises. Il y a comment est-ce qu'il y a les paies de devises qui sont ici. Vous voyez, il y a les paies de devises. Les paies de devises qui sont en haut là. Les paies de devises qui sont là. Et vous avez les horaires de publication des annonces qui sont ici. Et nous avons les annonces qui sont là. Leur impact. Il n'est pas que les annonces orange sur le marché. Il y a différents types de couleurs. Et chaque couleur a sa signification. D'accord ? Donc, ça vous permet aussi d'identificer le marché. Sur le PORES, entrée de l'argent. En échange de l'argent contre de l'argent. Plus précisément, est parité de devises. Comme par exemple, l'euro vis-à-vis du dollar. Que l'on a couramment l'euro USD. La parité gauche s'appelle la devise de base. Et celle de droite s'appelle la devise de contrepartie. Donc, que se passe-t-il lorsque la devise de base augmente ? La réponse est que la paie va augmenter. Dès lors que la devise de base baisse, la paie de devise aussi va baisser. D'accord ? Donc, quand je parle de devise de base, c'est l'euro qui est de base ici. La devise de contrepartie, c'est le dollar. Donc, cela s'entend que lorsque la devise de base, qui est l'euro, est en train de monter, la paie européenne va monter. Et du coup, le trader, à ce moment, il ne cherche que des positions à l'achat. Mais lorsque la paie de devise de base est en train de descendre, la paie est en train de baisser également. Donc, le trader professionnel aguerré à ce moment va chercher seulement des positions à la baisse. Je ne dis pas de prendre aussi tôt de base à la baisse. C'est que c'est des points d'entrée à la baisse. Que se passe-t-il ? Lorsque la connexion était fixée sur la devise de contrepartie, c'est-à-dire sur l'euro, et sur le dollar. Lorsque le dollar est en train de monter, la paie de devise euro est en train de descendre. En ce cas, le trader est en train de vendre. Alors que lorsque la devise de contrepartie est en train de baisser, la devise va monter. Et du coup, le trader professionnel va chercher une position à l'achat. Comme vous le voyez, il y a euro sur le dollar. Et lorsque ça monte, lorsque ça monte comme ceci, c'est-à-dire que lorsque la devise qui est en train de monter, la paie est en train de monter, comme vous le voyez. Et ici, dans ce cas ici, lorsque la devise de base est en train de monter, la paie est en train de chuter. Vous avez constaté l'impact que ça a ici, et également l'impact qu'il a sur cette paie également. D'accord ? Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Nous allons voir maintenant les intervenants sur le marché du forest. Le marché du forest est le marché ayant le plus de volume et donc plus de liquidités au monde. Comme je le disais, plus de 5 000 milliards de dollars sont échangés journalièrement. Ceci explique le fait que plusieurs intervenants influencent d'une manière ou d'une autre sur le marché. Quelles sont ces différents intervenants sur le forest et quelles sont leurs influences sur ce dernier ? Quelle est la réponse auxquelles nous allons répondre dans cette leçon ? En effet, les banques commerciales, les investisseurs institutionnels, les entreprises multinationales, les banques centrales, les investisseurs particuliers que nous sommes sont généralement les intervenants sur le marché du forest. Donc, toutefois, il est à noter que les banques centrales, les banques commerciales, d'accord ? Prennent pour exemple que 44% du volume journalier. Les investisseurs financiers participent à hauteur de 32% du volume journalier. Les entreprises multinationales participent à 17% du volume journalier. Les banques centrales à hauteur de 8%. Et nous, en tant que particuliers, nous participons à hauteur de 2%. D'accord ? Je dis 2%. Les particuliers participent à hauteur de 2%. D'accord ? C'est le total du volume qui est échangé chaque jour. Le spectre du volume de la part des particuliers fait en sorte que la majorité des particuliers sont manipulés, ce qui explique la qualité des factures de leur performance sur le marché. D'accord ? Maintenant que nous connaissons les différents intervenants sur le forest, intéressons-nous maintenant à leurs spécificités et la raison de l'intervention sur le forest. Nous allons commencer par les banques commerciales. plusieurs expliquent l'intervention des banques centrales sur le forest. Elles peuvent, d'une part, éventuer des opérations de spéculation pour le compte de l'opinion que nous sommes. Elles peuvent également participer à des opérations de fusion-attribution qui souvent nécessitent la conversion de montants très élevés. d'achat d'entreprises, d'un crédit banquier international ou quelqu'un qui a un projet qu'il veut financer et la personne n'est pas au pays. Il n'est pas dans votre pays là. Il est obligé de combattre des sortes énormes. D'accord ? Pour pouvoir financer le projet en question. Donc les banques commerciales sont par ailleurs très actives dans le marché, dans l'analyse du marché forest et ont un grand influence sur le marché. Ils ont un grand influence sur ça à cause du volume, à cause de la force de leur volume. Nous avons aussi les institutionnels. Les compagnies d'institutionnels, en fait, ce sont les fonds des pensions. C'est-à-dire les fonds des pensions de ceux qui sont en retraite, qui se réunissent et sont tous. D'accord ? Les pensions des pensionnaires d'État. D'accord ? Nous avons également là les hedge funds. Quand on parle de hedge funds, ce sont des entretues. D'accord ? De gestion du capital. D'accord ? C'est des sociétés qui se spécialisent dans le compte, le compte management. D'accord ? Qui gèrent l'argent pour les autres. Les gens qui viennent de conflits sont des particuliers. D'accord ? Des gens qui viennent de conflits de l'argent pour eux. Ils donnent cette déportation de la patrimoine. Du coup, ils ont aussi un fort capital. Et nous avons les compagnies d'assurance. D'accord ? D'accord ? Donc, certains d'entre eux interviennent par spéculation, par des opérations de couverture des risques contre le risque de change dans le cas d'une compagne d'assurance. D'accord ? Les investisseurs institutionnels deviennent de plus en plus influents sur le procès. Et sont à l'origine de la faite que réalisent la plupart des traders novices sur le marché. Et même souvent de certains traders propres. D'accord ? Ils manipulent le marché. Ils ont, malgré qu'il n'y ait pas peut-être un volume assez fort pour les banques commerciales, ils manipulent carrément le marché. C'est fortement. Nous avons les banques centrales. Les banques centrales interviennent peu sur le marché. Il est rare qu'une banque centrale achète directement des devis sur le marché. Certains le font, mais juste pour régulariser la valeur des modèles. Par exemple, pour permettre à ce que l'euro ne dépasse pas une telle quantité, en fait, une telle valeur, pour que la valeur de l'euro ne cède pas tel intervalle à la hausse ou bien à la baisse. Donc, c'est généralement pour empêcher les inflations, les déflations exagérées des monnaies que les banques centrales interviennent pour mettre de l'ordre. Cette intervention limitée des banques centrales ne veut pas dire qu'elle n'a aucune influence sur le marché. Au contraire. Car, comme je le disais, ce sont ceux qui contrôlent la politique monétaire. Ce sont ceux qui impriment les monnaies que vous utilisez. Ce sont ceux qui frappent les pièces. Ce sont ceux qui financent les banques centrales. Ils contrôlent leurs fonds. Donc, du coup, parce qu'ils n'interviennent pas, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'inflation. Ils ont de fort volume. Ça ne pourrait que régulariser. Et qu'après la régularisation, ils investissent de fort montant qui peut dépasser le volume de tous les autres. Et donc, si pendant la régularisation, si tu es dans un sens contraire, d'accord, la régularisation du marché par les banques centrales, alors tu crames ton compte. Nous avons les traders particuliers ou indépendants que nous sommes. Les traders particuliers représentent le groupe le plus restreint, d'accord, groupe en termes de volume, bien sûr, en termes de volume. Même s'ils sont de plus en plus nombreux que les intervenants plus haut. Ce qui d'ailleurs explique le fait qu'ils sont manipulables. Certains particuliers prennent les forêts comme leur profession et donc travaillent à temps plein, alors que d'autres en prennent pour leur activité secondaire et donc travaillent à temps plein. Ce qui est à noter, c'est que le fait que les particuliers représentent le plus certain volume, d'accord, sur le marché des signes qui ne peuvent pas réussir, bien au contraire. Même si le système n'est pas facile parce que l'information sur le marché est accessible à tout le monde. C'est au même moment, donc tu peux décider de ce que tu feras avec l'information. Maintenant, allons aller sur l'analyse technique pour terminer avec cette présentation. Généralité. L'analyse graphique aussi appelée analytique ou analyse technique. L'étude graphique du PORES. Ces études sont généralement réalisées à l'aide de différents indicateurs. L'idée est assez simple à l'étude, c'est que c'est assimilé à l'étude de la météorologie, même si la comparaison est idéale. Un météorologue peut effectuer des provisions météoriques, d'accord. Il va consulter les différents indicateurs comme la température, la géométrie, la pression, le vent et tout. Et en recoupant ces informations et en faisant l'analogie avec ce qu'il connaît déjà, le météorologue va alors pouvoir se prononcer sur des futures provisions avec plus ou moins de cette étude. Le trader qui réalise l'analyse graphique va étudier les graphiques de différentes parités à l'aide des indicateurs comme les oscillateurs, les moyennes mobiles, les indices de volume, les droits horizontales, les droits obliques, les canaux de tendance et tout, d'accord, pour pouvoir décider, pouvoir prendre une décision d'achat ou de vendre sur le marché. Donc, en recoupant ces informations avec expérience, le trader va alors être capable de mettre en évidence qu'un contexte particulier où le cours aura plus de probabilité de monter ou de probabilité de baisser. Et c'est cela qui détermine dans la fin de sa position. Donc, pour les débutants, cette forme d'analyse peut paraître compliquée ou un peu floue. L'idée de cette formation est d'ailleurs de vous permettre de le voir avec la méthode, la manière la plus possible que possible. D'accord, la manière la plus possible que possible. La plus simple que possible. Donc, nous ne vous apprendrons pas tout un tard de notion, mais juste ce qu'il faut, pour devenir performant et rentable. L'un des avantages de l'analyse technique est qu'il est soumis au phénomène de la prophétie autorisatrice. Ce qui signifie tout simplement que plusieurs traders utilisent les mêmes techniques et indicateurs. tout le monde prend les mêmes positions et le marché va ici dans le 100 degrés par l'analyse technique, par la majorité. D'accord, si la majorité des gens voient la même chose au même moment et investissent de volume, le marché va certainement dans ce sens. C'est l'un des avantages de l'analyse que c'est analisable. Donc, vous allez vous baser sur plusieurs signaux convergents pour filtrer les nombreuses opportunités qui présentent le marché chaque jour afin de servir l'air meilleur. Donc, voilà la fin de cette présentation. Je vous remercie pour nous avoir suivi jusqu'à la fin. Ça a été un peu long. Nous allons se dire à très bientôt pour la leçon numéro 2. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada